Fiche ! Il y a eu des choses intéressantes. C'est pas facile le débat que je suis avec mon confécieur. C'est pas facile. Alors, le vrai problème c'est que nous avons identifié la meilleure stratégie qui convient pour la vie démocratique du Congo. On a perdu du temps avec tout ce qu'on a fait pendant tous ces temps. Bukam Alonso, ça peut constituer cet exemple, cette stratégie pilote qui aiderait la République de devenir réellement ce grenier de la planète. Et lorsqu'on est dans une voie qui est la bonne, il faut pousser, il faut embrayer pour que ça puisse aller très loin. Bukam Alonso peut nous aider à ne plus gaspiller, à ne plus jeter à la fenêtre 1,5 milliard de dollars américains. Rendez-vous compte, cet argent qui reste au pays, qui ne sort pas du pays, comment ça peut permettre la diffusion de la croissance. Ça c'est intéressant. Bukam Alonso, là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsqu'on crée des emplois. Contrairement au secteur minier, le secteur agricole, le secteur industriel, crée plusieurs emplois et ça permet assez que la croissance puisse être ressentie dans nos paniers, dans le panier de nos dames. Il y a 3 000 déjà à dire. Et donc, si on peut, en mon sens, si on peut concentrer suffisamment d'efforts là-dessus, et le problème de l'énergie, c'est un problème réel. C'est un problème réel, mais c'est un problème qui demande aussi des moyens colossaux. Des moyens colossaux, la République n'en a pas aujourd'hui. Et des partenariats... Il y a 3 000 ans qui travaillent déjà pour ça. Connexion au mois de mars. Des partenariats publics privés, parce que, non, là on parle de Bukam Alonso. Oui. Il faut cet essémage, cet essémage à travers la République. La République, ce n'est pas seulement la banlieue de Kinshasa qui est Bukam Alonso. C'est aussi Haru, c'est aussi le Bumbashi, c'est aussi Kisangani, c'est aussi Beni. Il faut que Bukam Alonso soit dans tous ces endroits-là pour permettre à ce que cette population puisse sentir que l'État réellement investit dans leur développement. Mais, ça ne peut réussir qu'avec l'apport des privés. Aujourd'hui, bientôt là, on aura à épargner 1,5 milliard. L'État doit continuer à construire des routes. L'État doit continuer à assurer les soins de santé. L'État doit continuer à étendre les réseaux électriques. Mais les privés doivent mettre la main à la poche pour qu'ils puissent se rentabiliser. c'est 80 millions d'hectares de terres arabes pour la vie de Bumbashi. Merci beaucoup, Harold Bedumandra. Non, non, lorsqu'on a commencé avec la réhabilitation des infrastructures, le can disait « nous n'allons pas manger les routes ». Oui. Mais il aurait suffit que l'on commençât par... C'est le problème. Oh là là. C'est le fini, je le protège un petit peu. L'on aurait commencé par le parc agro-industriel de Bukam Alonso. Les gens se poseraient, les gens diraient « mais vous plantez là-bas, mais comment est-ce que les denrées alimentaires quitteront-ils pour venir à Kinshasa ? » Maintenant qu'on n'avait pas mis la charouche devant les bœufs, mais on a fonctionné comme il se devait, les gens doivent comprendre que toute réalisation commence par un projet. Quand on parle d'un projet, il ne faut pas dire que ce n'est qu'un projet. En philosophie, Daniel Safou et moi, nous avons appris que tout commence par être un concept. C'est du concept que la matérialisabilité arrive. Aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas regarder en face et qu'au-delà de tout ce qui est fait, il y a même des hôpitaux pour s'occuper des soins, des santé des soins qui travaillent dans le parc agro-industriel. Et j'avais rappelé ici que le développement d'une agriculture commence lorsque celle-ci cesse d'être une agriculture saisonnière. Quand on commence à planter à tout moment, nonobstant les saisons, et à produire à tout moment, nonobstant les saisons, c'est ça le développement du point de vue de l'agriculture. C'est ce à quoi nous sommes déjà, je ne dis pas que c'est ce à quoi nous sommes en train d'arriver. Nous y sommes déjà, étant donné que quand on dit qu'on n'a pas vu le maïs sur le marché, on doit plutôt reconnaître qu'on a vu les maïs sur les champs. On les a vus. Et ça pousse déjà. La transparence. Sur 10 kilomètres. La transparence. 10 kilomètres sur 5. Mon ami, bienvenue Marie Bakoumania a parlé au sujet de la maladie hémorragique et Ebola. On la voit là-bas. Lorsque le premier ministre y va, il n'y va pas seul avec ses amis. Il y va avec tout le monde, avec image à l'appui. Et tout Congolais qui veut y aller, pour constater la porte est grandement ouverte. Donc nous pouvons hausser la voie ici pour démontrer que ce qui se passe à Bukangalonzo est faux. Mais le peuple Congolais n'est pas dû. Il sait voir ce qui est fait en sa faveur. Juste un mot. Juste un mot. C'est moi qui ai la parole. Il m'a donné la parole. Je sais bienvenue sur le 20 points très capital. Bienvenue à parler de l'implication du secteur privé. Monsieur Jean-Marie, qu'on se le dise. Les privés aujourd'hui ont peur de l'État congolais. La dette intérêts qui n'a jamais été payée. La dette intérêts qui n'a jamais été payée. Qui est ce privé-là qui peut se donner l'audace de s'intégrer dans les affaires de l'État congolais où il n'y a pas confiance ? Le consultant dont j'en ai parlé. Non, j'en arrive. J'aimerais terminer par là. Monsieur Jean-Marie, si nous voulons aller de l'avant, je crois que Monsieur Bienveni et Jérôme ne vont pas me contredire. Nous devons encourager les contenus locaux. Les contenus locaux ailleurs. Les contenus locaux est accompagné et soutenu. Chez nous ici, vous parlez du gouvernement. Quelle est la part du gouvernement vis-à-vis du contenu local ? Quelle est la part du gouvernement ? Dans la confiance avec ses concitoyens. Ils n'ont jamais payé la dette intérieure. Le jour où on paie la dette intérieure, ce système de macro... Moi, je voudrais que vous demandiez... La dette intérieure. Il faudra que Cléb 50 écrivent au Premier ministre pour que Cléb 50 puisse aller visiter Bougangalos. Comme ça, il va s'éteindre. Non, moi, je parle de la dette intérieure. Le problème est le suivant. Le problème est le suivant. Les citoyens ont peur. Les privés ont peur. C'est toute une ville, c'est toute une ville qui va sortir de terre à Bougangalos. Avec un aérodrome, avec un hôpital, avec des écoles, toute une ville. Et je vous avoue, ce qui m'a impressionné, moi, moi, je suis qu'un simple journaliste, il y a d'autres confrères qui étaient là-bas, la transparence dans la gestion de ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai assisté à la réunion. Ça commence à la Bougangalos. Transco, il n'y en a pas. J'ai assisté à la réunion. Transco, il n'y en a pas. Moi, Moukara, l'homme, il n'y en a pas. Le premier ministre a présidé une réunion de comité de pilotage où vous avez les ministres délégués aux finances, vous avez les ministres de l'industrie, vous avez les ministres de l'énergie, de l'hydraulique, tout ça, et ainsi de suite. Et vous avez la ministre du portefeuille, le gouverneur. Eh bien, tout le monde a exposé comme ça. Et tout le monde est sorti de cette réunion très satisfait parce qu'on a constaté des avancées. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on gère comme ça. Je suis d'accord. S'il y a la transparence, on a accès aux informations. Mais Transco, il n'y a pas de transparence. Merci beaucoup, Moukara, l'homme, il y a des gens qui font très mal quand ça... Merci, Moukara, l'homme, il y a la transparence. Mais Transco, Transco est géré par la primature. C'est dangereux. Transco, là, il n'y a pas de transparence. Merci beaucoup, peut-être Transco ne va pas parler la semaine prochaine, si vous voulez bien. Les DG, là, nous a fait des révélations. Nous allons parler. La primature gère Transco, et Transco va en faillite. Nous allons parler. Mais Moukara, l'homme, il y a transparence. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est le journal de Patinkieri, naturellement, si c'est lui-même. Et puis, vous allez continuer à suivre cette émission à travers votre radio, Radio 50. On se retrouve certainement la semaine prochaine avec le même plaisir. Gardez les positions d'écoute et surtout, envoyez vos messages comme vous aimez bien. À la semaine prochaine. Pour tout vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada